Bonjour à toutes et à tous, ravis de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne Smile Cycling. Aujourd'hui nous allons voir ensemble comment régler correctement un jeu de direction à EZET. C'est parti ! Au fil du temps, lorsque vous allez utiliser votre vélo, il peut apparaître au niveau de la direction un petit jeu. Généralement ce jeu, on va le ressentir lorsque l'on freine fortement de l'avant ou lorsqu'il va y avoir des vibrations sur la route. Cela provient tout simplement d'un jeu qu'il va y avoir entre le roulement et le cadre. On peut s'en apercevoir lorsque le vélo est immobile et qu'on freine du frein avant. On vient à ce moment là faire bouger le vélo d'avant en arrière et on va sentir un léger décalage entre le roulement et le cadre. De même, pour avoir plus de précision, on vient généralement faire 90 degrés avec la roue. Et à ce moment là, on vient répéter l'opération d'avant en arrière avec le vélo. Toujours maintenant le frein bloqué. Et au contraire, il peut arriver que cette direction soit trop serrée. A ce moment là, en soulevant la roue avant, vous aurez du mal à faire tourner votre guidon. Vous allez sentir que les roulements ont tendance à craquer un petit peu. Il peut aussi arriver que vous ayez ce qu'on appelle un point dur. C'est à dire que la direction reste bloquée sur un point fixe et a du mal à revenir sur cette position. Donc si vous êtes en présence d'un de ces quatre figures, on va venir régler notre jeu de direction. Première étape de notre réglage de jeu de direction, on va venir dévisser les deux vis qui sont de chaque côté de la potence. A l'aide d'une clé à laine de 4 mm. L'étape suivante consiste à venir visser et dévisser la vis qui est sur le capot et qui permet en fait d'écraser toute la direction. Donc si vous avez du jeu au niveau de votre direction, on viendra visser. Et si au contraire votre direction est trop dure, on viendra dévisser cette vis. A ce niveau là, pas de couple de serrage à respecter, on viendra visser et dévisser en fonction du ressenti que l'on a au niveau de la direction. Si jamais votre direction est desserrée, on viendra resserrer un peu et venir voir que la direction tourne correctement et qu'il n'y a plus de jeu. S'il reste toujours un jeu, on viendra revisser un petit peu. Au contraire, si notre direction est trop serrée, on viendra dévisser un petit peu et faire la même manipulation. Si on constate que notre direction est toujours un peu trop serrée, on viendra la dévisser légèrement. De même, avant de revisser nos deux vis de potence, on viendra contrôler que la roue est bien perpendiculaire au cintre. Une fois que c'est fait, on pourra donc venir revisser nos deux vis de potence à l'aide d'une clé dynamométrique. Pour cela, on viendra se baser sur le couple de serrage préconisé par la marque. A savoir ici, 5 Nm. Pour conclure, on vient répéter les différentes opérations de notre réglage de jeu de direction. En 1, on va venir dévisser les deux vis qui maintiennent la potence. En 2, on va venir visser ou dévisser notre vis de capot, en fonction de si notre jeu de direction a du jeu ou s'il est trop serré. En 3, on va venir contrôler que notre cintre est bien perpendiculaire à notre roue avant. Et en 4, on va pouvoir venir revisser nos deux vis de potence au couple de serrage préconisé. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivie. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Vous pouvez vous abonner à la chaîne pour pouvoir suivre mes prochaines vidéos. Et aller faire un tour sur mes pages Facebook et Instagram. Merci et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501